Lorsque vous prenez l'avion ou le train, c'est rassurant de voir des douaniers et des policiers armés. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. En général, la majorité des clients se réjouissent d'une fouille minutieuse destinée à assurer leur sécurité. Mais les contrôles et les fouilles pour des motifs moins nobles ne sont pas ressentis par les clients de la même manière. Vous êtes-il déjà arrivé lors d'une visite dans une entreprise qu'un vigile vous demande d'ouvrir votre sac lors d'un contrôle ? Si oui, qu'avez-vous ressenti ? Même si la grande majorité des gens en comprennent la justification, la grande majorité des clients interrogés ressentent de la gêne, voire de la honte, lors d'un contrôle. Même s'ils n'ont rien volé. Il n'arrive que les contrôles soient réalisés de manière quelquefois un peu sauvage, comme par exemple ce militaire américain battu et gazé lors d'un contrôle dans un aéroport par deux vigiles un peu trop zélés. Ou bien cet avocat un peu secoué dans le palais de justice de Bruxelles parce qu'il n'avait pas pris le bon couloir. Mais c'est quelquefois dramatique comme cette dame de 83 ans, morte d'une crise cardiaque après avoir été interpellée par un vigile lorsqu'elle avait volé une plaquette de beurre dans un supermarché en Russie. Heureusement, dans la majorité des cas, les personnes chargées d'effectuer des contrôles sont formées pour les effectuer avec un maximum de courtoisie et de professionnalisme. Malgré ces bonnes pratiques, être contrôlé, c'est toujours déplaisant. J'en ai fait l'expérience en prenant le train. Plusieurs douaniers accompagnés d'un chien renifleur arpentaient le couloir du train, sans doute à la recherche de drogue. Moi j'ai trouvé ça cool, mais j'ai fait une bêtise, une bêtise ! J'ai voulu caresser le chien des douanes. Oh malheur, ne faites jamais ça ! Le chien s'est arrêté devant moi et bingo, j'ai gagné le gros lot. Messieurs, s'il vous plaît, voulez-vous bien vous lever, prenez vos affaires et suivez-nous. J'avais deux costauds derrière moi avec la mine patibulaire mais presque, dont l'un d'entre eux ressemblait à un homme des cavernes avec des paluches de catcheur. Celui qui dirigeait était un petit, sec avec une tête de mouche et juste devant moi, il y avait une douanière. Très sexy, qui ressemblait un peu à Lara Croft avec un pantalon moulant et brillant, ce qui était un petit peu surréaliste. Mais c'était sympathique. Tout ce petit monde m'a escorté entre deux wagons avec mes affaires. Tournez-vous et mettez les mains contre la paroi. Quand j'ai senti les mains entre mes cuisses, j'ai immédiatement compris que ce n'était pas les mains de Lara Croft, mais celles de l'homme des cavernes. Il effectuait une palpation en règle, et quand je dis en règle, c'est en règle. Je n'aurais pas pu cacher une frite ou un cuberdon. Le cuberdon, c'est un délicieux bonbon qu'on trouve en Belgique. Bref, vu la taille de ses mains et de ses doigts, je me suis dit, pourvu qu'il n'aille pas trop loin. Si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, je trouve qu'au nom de l'égalité des sexes, ça n'est pas normal qu'un homme fouille un homme et une femme. Fouille une femme ! Le client devrait pouvoir choisir ! Quitte à se faire fouiller, autant passer un moment agréable. Bref, en revenant à mon siège, tous les passagers me dévisageaient. J'avais beau se rire bêtement pour essayer de faire bonne figure, j'avais l'impression que tout le monde se demandait si j'étais un dangereux terroriste ou un baron de la drogue. Et je me suis dit que peut-être la prochaine fois, je prendrai le bus ou ma voiture. La perception du contrôleur et du contrôlé est radicalement différente. Le contrôleur effectue son travail de routine utile est indispensable de la manière la plus professionnelle possible. Mais le client, lui, se sent présumé coupable par le regard des clients qui se trouvent autour de lui. Et ce sentiment explique pourquoi, en général, le client supporte mal d'être contrôlé, même s'il n'a rien fait. Et c'est aussi la raison pour laquelle les contrôles doivent être opérés avec le maximum de doigtés. Enfin, je veux dire de psychologie, de gentillesse, d'amabilité. Parce que les entreprises qui n'auront pas intégré cette dimension psychologique verront leurs clients déserter leur entreprise pour s'en aller vers des concurrents un peu moins pointilleux. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez aimé, mettez un gros like et puis partagez à vos amis. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Et je vous dis à bientôt.